Déclencheur mini, une technique expliquée en quelques minutes seulement. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Benoît, comment vas-tu ? Moi je vais bien et toi ? Eh ben écoute en pleine forme. Tu nous appelles de Marseille, où tu écoutes Déclencheur. Tu m'as écrit récemment parce que tu voulais partager une technique. Tout à fait Benoît. Donc le but du filet c'est, comme d'autres méthodes en photographie, quand on va utiliser la profondeur de champ réduite, quand on va utiliser des éclairages, la règle des tiers, tout ça c'est toujours pour mettre en valeur une partie de l'image, quelque chose qu'on a envie de montrer, de mettre en avant. Donc la technique du filet, eh bien ça va être utilisé pour des véhicules, pour mettre en avant le véhicule lui-même. C'est en fait toutes ces photos où on a un sujet, donc une voiture, une moto ou un autre véhicule en mouvement, et puis le fond qui floue, mais floue avec un flou qui marque en fait le mouvement et la vitesse. Tout à fait, donc le principe en fait c'est de prendre une vitesse sur l'appareil photo qui est plutôt lente, donc on va régler l'appareil photo en mode priorité vitesse, on va prendre une vitesse par exemple au soixantième de seconde, et puis on va tenter de suivre le véhicule au fur et à mesure de son déplacement. Donc comme l'appareil photo suit le véhicule, le véhicule va rester net, c'est le but, mais par contre le fond, puisqu'on se déplace appareil photo, lui, va être flou, puisqu'il bouge avec notre appareil photo. Ça n'a pas l'air très compliqué comme tu le dis comme ça en final, mais en pratique... Le principe est très simple, mais on en jette beaucoup, honnêtement, surtout quand on débute, on va dire que pour avoir 10 photos à peu près nettes, on en aura jeté quand même, allez, 90. Ça c'est obligatoire. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, le principe étant de suivre le véhicule, déjà il ne faut pas trembler. Il ne faut pas trembler en vertical, et puis il faut arriver à suivre à la même vitesse que lui. Pour corriger le tremblement, il existe des optiques stabilisées. Il faut avoir sur l'optique la possibilité de stabiliser dans un sens, mais pas dans l'autre. Donc comme on va faire un déplacement sur l'horizontale, on va stabiliser le zoom sur la verticale, et non pas sur l'horizontale. C'est-à-dire que les tremblements qu'on va avoir, les petits tremblements, là le stabilisateur va les compenser, par contre il ne va pas essayer de compenser pour le mouvement du filet lui-même en fait. Exactement, parce que s'il essaie de nous ralentir lorsqu'on va suivre le véhicule, ça ne marchera pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas se placer n'importe où sur le circuit. Il faut être à un endroit où on aura suffisamment de temps avec les véhicules qui passent latéralement, mais ça veut dire aussi, quand on choisit l'endroit, est-ce qu'on peut se mettre sans trop faire attention au fond, en se disant que de toute façon il sera flou, ou est-ce que ça a quand même une importance ? Le fond est très important, puisque suivant ce qu'il y a derrière le véhicule, le flou va être plus ou moins joli. On fait quand même de la photo, donc il faut avoir un fond qui est joli, avec une exposition de lumière qui n'est pas trop contrastée. Il faut respecter les règles classiques de photographie, en plus de la technique du filet. Ce n'est pas parce que le véhicule est bien net au milieu d'un fond qui est bien flou qu'on aura forcément une jolie photo. Et comment est-ce qu'on fait pour anticiper le résultat ? Parce que, bon, quand on cadre un sujet immobile, on imagine encore bien, on voit son sujet, mais là, par définition, au moment où on le voit, où on le cadre, on ne voit pas le résultat final. La technique, c'est de se placer à un endroit où on peut voir arriver les véhicules de relativement loin. Et en fait, on va les viser lorsqu'ils arrivent et ne déclencher que lorsqu'ils sont dans l'angle où on veut commencer à les prendre. Donc, il faut anticiper le mouvement ? Tout à fait, il faut anticiper le mouvement. Et bon, c'est un peu comme au golf, c'est-à-dire qu'on se campe bien sur les pieds et puis, on va faire des rotations de buste de façon répétée, puisque, en général, on va se mettre sur un circuit et puis, des motos, ils vont en passer 15 à la minute. On prend les photos, les unes comme ça, derrière les autres, en espérant que sur l'eau, on en a suffisamment après pour être satisfait de la demi-journée qu'on a passée en bord de circuit. Moi, dans mes essais, c'est quelque chose avec lequel j'ai eu beaucoup de mal. Je n'ai pas l'habitude d'en faire parce que je fais assez peu de photos de sport. Quelque chose avec lequel j'avais beaucoup de mal, c'est d'ajuster la vitesse de mon mouvement avec la vitesse du véhicule. Comment est-ce que tu fais pour pouvoir anticiper « Tiens, celle-là, elle va être plus rapide, donc il faudra que je bouge plus vite. Celle-là, elle va être plus lente. » L'important, c'est effectivement d'anticiper. Donc, à partir du moment où la moto ou la voiture, je la vois arriver depuis suffisamment loin, je la suis sur 100 mètres, j'ai le temps d'ajuster. Puisque je ne vais pas déclencher au départ, je vais déclencher lorsque la moto sera dans l'angle que j'ai choisi. Donc, j'ai le temps de la suivre. Un petit peu comme au baltrap, si on suit l'assiette qui vole en l'air, on commence par l'ajuster, par la suivre et on déclenche au moment où on choisit. On a bien compris le principe, c'est de pouvoir suivre le véhicule et qu'en fait, l'exposition dure assez longtemps pour flouter le fond. Tu disais tantôt, par exemple, un soixantième de seconde. Donc, on est en priorité vitesse. Et ça veut dire qu'en fait, la profondeur de champ, on ne s'en préoccupe pas ? Je dirais que la profondeur de champ, pour la régler, on va pouvoir jouer sur les ISO. En fait, c'est-à-dire que si c'est plus ou moins sombre, on va monter un petit peu les ISO, on va passer à 400 ISO, voire 800 ISO. Ça nous permettra de garder une certaine ouverture du diaphragme, d'où une profondeur de champ quand même réduite pour améliorer le rapport netteté-premier plan et flou de l'arrière. Oui, on veut vraiment que l'arrière soit bien, bien floue. Voilà. Donc, on va combiner le flou de la profondeur de champ, d'une faible profondeur de champ, avec le flou du mouvement. Exactement. En fait, un soixantième de seconde, ça apparaît encore relativement rapide pour un filet. On s'imagine qu'il faut plutôt être à des vitesses genre un trentième, un quinzième de seconde. Comment est-ce que tu choisis cette vitesse-là ? La méthode pour choisir la vitesse, elle est un petit peu entre nous, pifométrique. C'est-à-dire qu'on va faire des essais et puis on regarde vite sur le viseur un petit peu ce que ça donne. Pourquoi ? Parce que cette vitesse, elle va dépendre de plusieurs facteurs. Elle va dépendre d'abord du déplacement du véhicule. C'est-à-dire que si le véhicule arrive très vite, il va faire une très grande distance pendant une fraction de seconde. Et donc, le flou de bouger va être tout de suite important. Alors que si le véhicule arrive plus lentement, dans le même soixantième de seconde, le déplacement sera moindre et il y aura moins de flou de bouger. Le choix de la vitesse va dépendre de la vitesse du véhicule lui-même. Et puis, elle va dépendre également du facteur de zoom. Puisque plus on va avoir un facteur de zoom élevé, plus le déplacement de l'objectif va faire bouger le fond. Et donc, plus le fond va bouger vite, entre guillemets, plus il sera flou, ce qui est en finale le but. Voilà. Et sachant que, bon, je dis un soixantième, mais un soixantième, c'est déjà difficile d'en réussir un soixantième. On en fait quand même beaucoup à un quatre-vingtième ou un centième. Ah oui, d'accord. Quand on préparait le sujet, tu m'as dit qu'en fait, on pouvait se servir de la technique non pas simplement pour des véhicules, mais aussi pour des sujets style balançoire ou autre. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours l'habitude, quand je fais une balançoire, d'isoler le sujet en me mettant un petit peu en contre-plongée et en ayant l'enfant en contre-jour et puis avec un petit coup de flash pour arranger les choses. Mais j'imagine que ça peut effectivement être assez joli de le faire sur une balançoire. Comment est-ce que tu arrives à suivre ce genre de mouvements ? Là, tu mets le doigt sur le point sensible. La difficulté, lorsqu'on veut suivre une balançoire, c'est qu'on n'a pas un mouvement qui est horizontal, mais on a un mouvement qui courbe. C'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on essaye de suivre plus ou moins et puis sur le lot, on espère d'en avoir une, voire deux qui seront bons. Mais ce n'est pas facile. Dernière petite réflexion, parce que je regarde les photos sur ton site et il y en a une où tu montres, pour montrer la technique, tu as fait la photo à vitesse lente mais sans bouger l'appareil. Tout à fait. Et c'est vraiment parlant parce que là, on a l'effet de filet mais qui est sur la moto. C'est-à-dire qu'en final, on a bien isolé son fond et on n'a pas du tout isolé son sujet. Et en fait, le filet, c'est vraiment ça. C'est profiter de cet effet de flou mais le mettre sur la partie intéressante en final. Tout à fait exactement. Comme en photo traditionnelle, c'est à nous, photographes, de choisir ce qu'on veut isoler, ce qu'on veut mettre en avant et ce qu'on veut mettre en second plan. Eh bien, écoute, Jean-Marc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager cette expérience avec nous. Je mettrai le lien vers ton site où tu présentes une série de photos et tu as fait une petite page un peu pédagogique où on voit les effets des différents paramètres. C'est assez intéressant. Je te remercie, Benoît. Au revoir. Au revoir. Avec Déclencheur Mini, la photo s'écoute. Enfin !